www.kazarema.fr Voir l'autre vidéo très très en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Yo Monsanto Monsanto Oh yes Lord Moi n'appartez Non s'arrête Je suis venu qui vous plait 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 Oh Monsanto Monsanto Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oui Une semaine après Sous-titrage ST' 501 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 famille. Visite aussi mes enfants. Changez mon histoire. Aujourd'hui. Prenons nos Bibles pour mieux comprendre. Ouvrons dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Le verset 1 à 33. Genèse chapitre 18. Le verset 1 à 33. S'il y a des chaises vides derrière le groupe de louanges, donnez ça derrière. S'il y a des gens qui manquent la place, la salle elle est déjà pleine. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 18. Si tu as trouvé, dis Amen. Si tu as trouvé, tu t'aimais, debout, tu dis Amen. Oh, je vois d'autres personnes qui cherchent encore. Adassa et Bénézé, c'est l'école de prière, l'école de la parole de Dieu. Tu es venu dans l'école. Tu rentreras avec un bon paquet d'informations. Genèse chapitre 18. Nous allons lire à haute voix. Utilisez le micro s'il vous plaît. Nous allons lire à haute voix. Utilisez le micro pour soutenir toute la salle. Faisons la lecture à haute voix. Même si vous avez une Bible en portugais, attendez tout le monde. Vous avez une Bible en portugais, en lingual, en français, en kikongo, en dutch, en néerlandais. Levez la voix. Que cette parole entre en vous. Quand vous lisez la parole à haute voix, les démons fouillent. Lisons ensemble. L'éternel lui a paru parmi les chaînes de mangrés, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout. Près de lui, quand il les vit, ils couraient au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se procènant en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'est pas ce point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme qu'il a dit. Abraham a l'apprentement dans sa tente vers Sarah et dit, Vite, trois mesures de fleurs de farine pétrite et fais des gâteaux. Et Abraham, courant à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donnant à un serviteur qui s'est atta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait à prêter et il les mis devant eux. Il s'était lui-même allé à côté, sous l'arbre et ils mangeaient. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans sa tente. L'un d'entre dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancé à nage et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs mon Seigneur aussi est vieux? L'éternel était à bras. Pourquoi donc Sarah, elle rit en disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel? Autant fixer, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car il eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté des Sodoms. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénis toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi que l'éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorra s'est accrus. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils agissent entièrement selon Brugge jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurais. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir les justes avec le méchant en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, exercera-t-il la justice ? Et l'éternel dit, si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham me reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Moi qui ne suis pas, peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq. Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? Et l'éternel a dit, je ne la détruirai point si je trouve quarante-cinq justes. Abraham continuant de lui parler a dit, peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. Et l'éternel a dit, je ne ferai rien à cause de ces quarante. Abraham a dit, que le Seigneur n'est si rite point. Et je parlerai peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'éternel a dit, je ne ferai rien si je trouve trente justes. Abraham me dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'éternel a dit, je ne la détruirai point à cause de ces vingt. Abraham me dit, que le Seigneur n'est si rite point. Et je ne m'appellerai plus que sept fois. Peut-être s'y trouvera-t-il juste. Et l'éternel a dit, je ne la détruirai point à cause de ces vingt. L'éternel s'en alla lorsqu'il lui achevait le palais Abraham. Et Abraham me retourna dans sa demeure. C'était la parole du Seigneur. Acclame très fort pour cette parole. Dépose ta Bible, acclame bien en disant merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Vous pouvez vous mettre. J'entre directement dans mon enseignement parce qu'aujourd'hui nous devons utiliser le temps. Le temps ne doit pas nous utiliser. Comme je l'ai introduit, le thème, le sous-thème d'aujourd'hui, notre thème principal est toujours Thali Takumi. Alors le sous-thème d'aujourd'hui, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passez pas à côté de ta servante. Ne passez pas à côté de ton serviteur. Ne passez pas à côté de ton enfant. Je vais décortiquer ce que nous venons de lire. La Bible nous dit, l'éternel apparu à Abraham parmi les chaînes de membres. Abraham était assis assis au milieu du soleil, au milieu de la journée, sous le soleil. Il faisait très chaud. Abraham était là. Cet homme qui avait déjà 99 ans, qui attendait les promesses de Dieu, depuis plus de 25 ans. Abraham était en train d'attendre ce que Dieu lui avait promis quand il a quitté sa patrie. Abraham avait 75 ans. Voici maintenant, il est dans les 9ème années, sous le soleil, au milieu des salaires. Il avait les matériels, il avait les serviteurs, mais cela ne lui rendait pas heureux, parce que ce que Dieu lui avait promis n'était pas encore arrivé. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas les passeports français qui te rends heureux. Ce n'est pas la maison que tu as achetée en France qui te rends heureux. Ce n'est pas le mari ni les enfants qui vont te rendre heureux, mais c'est la promesse de Dieu. C'est que Dieu t'a promis. Quand tu les verras s'accomplir, c'est ça qui va te rendre heureux. Ce jour-là, c'était un jour inoubliable. Voici jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de cette visitation. Abraham me constate qu'il y avait trois hommes. Quand il a levé les yeux, il a remarqué qu'il y avait trois hommes. Mais Abraham, il a vite compris que ces hommes n'étaient pas seulement des hommes, mais c'était Dieu lui-même qui est descendu. Il a pris la forme humaine. la main, presse de l'eau. Oh, balance la main, presse de l'eau. Oh, j'ai béni les étudiants et les étudiants d'Adasa qui sont en train de noter. Vous irez loin avec le Seigneur. bien-aimés. Abraham est allé. Abraham est allé. Abraham est allé. Abraham est allé directement. Abraham est allé à genoux. Il a compris que c'était des hommes indifférents. C'était des hommes indifférents. Il a dit, oh Seigneur, oh Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas à côté de ton serviteur. Ne passe pas à côté de ton serviteur. Souviens-toi de moi, Yahweh. Abraham a demandé une chose. Seigneur, permets-moi que je vous lave les pieds. Que je vous lave les pieds. Que je vous lave les pieds. Ils lui ont permis. Il est allé encore plus loin. Il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé encore grâce, permets que je vous donne du pain pour fortifier votre cœur. C'est la raison pour laquelle vous êtes passé à côté de ma maison. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu est en train de prendre ton chemin ? Près de l'autre. Abraham avait vite compris pourquoi Dieu l'avait positionné là. Il a compris directement qu'il devait donner la nourriture à Dieu. Il s'est réveillé. La Bible nous dit, Dieu a dit, Fais cela. Dieu lui a donné la permission de préparer la nourriture pour lui. Quelle grâce ! Quelle grâce ! Eh bien-aimé ! Toi aussi tu as trouvé grâce aujourd'hui. Toi aussi tu as trouvé la même grâce qu'Abraham avait trouvé. Parce que tu es dans cette salle. Tu es en train d'écouter cette parole. L'éternel et Dieu est passé ici. Tu as arrêté tout ce que tu avais à faire. Tu es venu. Acclame le Seigneur pour toi-même. Applaudissements Oh bien-aimé ! Regarde maintenant la deuxième partie. Dieu n'a pas le temps à perdre. Abraham était dans une bonne zone. Abraham était dans la zone de la divinité. Il avait compris que Dieu quand il passe sur ton chemin, c'est à toi de saisir le moment. C'est à toi de saisir la visitation. C'est à toi d'entrer directement dans cette zone de la visitation. Abraham va aller chercher. La Bible dit qu'il allait auprès de Sarah. Sarah ! Sarah ! Vite, 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 vite ! La farine ! Vite, vite, vite ! Abraham va aller encore auprès de ses serviteurs. La Bible dit qu'Abraham allait promptement auprès de ses serviteurs. Il leur dit « Hâtez-vous ! Hâtez-vous ! » Il a pris un agneau. Un agneau qui était bon, qui était mangeable. Il n'a pas donné aux enseignants des chétifs. Il a choisi ce qui était des valeurs parmi ses troupeaux. Il a donné ça. Il a dit « Vite, vite ! » Dieu n'a pas une seconde à perdre. Dieu n'a pas le temps à perdre. Vite, vite, le repas était prêt. Quand on a trouvé Abraham, il était sous le soleil. Mais quand on a servi Dieu, bien aimé, il n'était plus sous le soleil. Il a mis les repas. « Hé ! » Il a dit « Abraham est parti ce soir à côté. » Il était là, en train de regarder comment Dieu est en train de manger. « Abraham a commencé à manger avec Dieu. » Apocalypse 3.20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » « Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. » « Je mangerai avec lui et lui mangera avec moi. » Acclamez le Seigneur ! Oh, acclamez le roi des rois ! Bien aimé ! Abraham a commencé à regarder comment Dieu mangeait. Il était là. Il faut être là. Il faut être dans la présence de Dieu. Ne donne pas seulement la nourriture à Dieu et toi, tu n'es pas là. Le Seigneur n'a pas besoin seulement de ta nourriture. Le Seigneur n'a pas besoin seulement de ta dîme et de tes offrandes. Le Seigneur a besoin de toi-même aussi. « Que tu sois dedans, que tu sois dans la chrétienté, tous les deux pieds dedans, presque de l'autre. » Quand Dieu a mangé, quand Dieu a mangé, Dieu s'est manifesté en trois hommes. Quand il a mangé, vous voyez, ce n'est pas écrit, c'était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Là, c'est moi qui explique. Nous voyons comment la Bible nous dit clairement. Nous avons Dieu le Père. Nous avons Jésus-Christ et Dieu le Fils. Et nous avons Dieu le Saint-Esprit. Ce jour-là, Dieu s'est présenté en trois hommes, dans sa trois divinités. Quand Dieu était content de la nourriture d'Abraham, bien-aimé, cherche que Dieu soit content de ce que toi tu fais pour lui. Ce n'est plus le temps de pleure aux hommes. Ce n'est plus le temps de pleure aux hommes. Nous avions vu comment Maman Cécile a souffert. Aucun homme n'a pu la délivrer. Mais quand elle a commencé à jeter les mèches, quand elle a commencé à jeter la boisson, quand elle a commencé à jeter la musique mondaine, Dieu lui-même est venu la visiter. Nous ne l'avons pas imposé la main. On n'a pas fait la délivrance. Il démont sortait. Non. Seulement, il s'est réveillé à 4h30. Quand elle est passée, elle dirige la prière, elle est là. Elle écoute le message de la répentance et elle applique ça. Aujourd'hui, elle est en train de couler les larmes d'adoration. Bien-aimé, il est temps de pleure à Dieu. Quand Dieu était content de la nourriture d'Abraham, maintenant Dieu va toucher le vrai problème qui était dans la maison d'Abraham. Dieu va poser la question. Bien-aimé, Dieu ne porte pas des lunettes. L'Éternel est Dieu à qui nous avons affaire. Il connaît très bien ton problème. Dieu va poser la question. Où est Sarah ? Abraham dit, elle est là-bas dans l'autre tente. Mais Sarah écoutait aussi. Les tantes là, comme nous lisons la Bible, c'était des tantes qui étaient proches. Même si tu es dans l'autre tente, tu vas écouter la conversation de ceux qui sont à côté. l'un de Dieu dit. Celui-là ne parlait pas beaucoup. Bien-aimé, il y a un grand secret dans ce passage. C'est vraiment Dieu lui-même. Celui-là qui ne parlait pas beaucoup, il dit, « Je reviendrai vers toi l'année prochaine. » Il n'a pas laissé les gnimes comme ça. Il a dit, « C'est-à-dire, l'année prochaine, à la même époque, Sarah va embrasser un fils. » L'année prochaine, ça j'ai déjà dit à Casa Rema. Réserve pour nous les mêmes week-ends. Adas à Paris. Nous, nous commençons et nous continuons. Nous avons l'homme de Galilée qui combat pour nous. C'est lui qui a combattu pour nous et nous sommes aujourd'hui ici. Et l'année prochaine, nous serons les doubles et les triples de ceux que nous sommes aujourd'hui. Lève ta main, dis yes ! L'année prochaine, à la même époque, tu vas témoigner dans cette salle. Embrasser un fils. Peut-être toi tu as des enfants physiquement, mais tu attends la solution peut-être la guérison. Tu attends peut-être la solution de la guérison des enfants. Tu attends peut-être la restauration de ta famille. C'est ça ton fils Isaac. L'année prochaine, à la même époque, tu vas témoigner dans cette salle. L'éternel, le Dieu que nous prêchons à Adasa, il n'est pas le Dieu de, tu vois, c'est moi des rêves. Oh, l'eau, 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 l'eau. C'est ça la maquete. Non. Notre Dieu est différent. N'est-ce pas, maman Abigail ? Le Dieu d'Adasa est différent. D'ailleurs, nous, on ligote les esprits là de rêves, de faire ce mois des rêves, des rêves. On les chasse. On veut des révélations claires et qui s'accomplit. On refuse que les démons viennent avec le cinéma. Papa, venez ici, il y a une chose ici devant. Maman, maman, fais amène ses papas ici. Il y a la place ici. Venez conduisez-les devant. Il y a la place. Acclamez le Seigneur pendant qu'il avance. Acclamez du Prés de l'eau. Cattelat ou Prés de l'eau. Inclui l'eau. Cattelat ou Prés de l'eau. Sous-titrage MFP. Alléluia. Assis-toi. Je vais finir cet enseignement. C'est tellement riche. Tu dois recevoir ça. C'est ça qui déclenche les miracles aujourd'hui dans ta vie. L'année prochaine, à la même époque, Sarah va embrasser un fils. Sarah rit là où elle était. Elle ne savait pas qu'elle avait affaire à Dieu. Maintenant, Dieu dit de ce côté, pourquoi Sarah rit? Sarah là-bas dit, « Oh, moi je n'ai pas rigolé. Moi je n'ai pas ri. » Mais Dieu voit partout. Même toi, la quête, tu as l'incrédulité, tu dis vraiment les résultats des sidas, elle va changer l'année prochaine. Enlève cette incrédulité-là, ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer. Nous avons des gens dans la salle qui sont guéris des sidas. Et elles sont belles. Elles deviennent de plus en plus belles. Oui, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. C'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là, le Dieu de la repentance, qui restaure même les veuves. C'est ce Dieu-là qui restaure les orphelins. C'est ce Dieu-là qui restaure même les gens qui avaient fait un mauvais choix dans le mariage. Tu es bloqué. Tu dis maintenant, j'ai déjà l'alliance. Ma cambo est au soukawapi. Ma mire paolo bakobo maliba les amabés. L'éternel a une solution pour toi. Alléluia. Alléluia. Là où notre intelligence est limitée, c'est là où commence l'intelligence de Dieu. Toi prie seulement. Toi fais seulement la repentance. Prends la repentance dans tous les paquets complets. L'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Là, je dis pourquoi Sarah rit. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, ça c'était le premier agenda que les anges de Dieu ont dévoilé à Abraham. Dieu lui-même était descendu pour le problème d'Abraham. Pour la maternité d'Abraham. C'était tellement difficile. Maintenant là, les cas que nous avons à faire avant le retour de Jésus, ce sont les cas qui demandent seulement la présence de Dieu lui-même. Ce n'est plus le temps d'envoyer l'argent auprès d'un prophète. Au prophète, et ça j'ai sémé, toi prie pour moi, toi tu dors. Non, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Nous sommes à l'époque où Dieu lui-même est descendu. Dieu lui-même est en train de visiter l'homme individuellement. Dieu lui-même est en train de chercher qui va se réveiller à 4h30 pour me parler, pour que j'entre dans sa maison. Bien-aimé, il faut savoir chaque visiteur qui vient chez toi, ce visiteur-là a un agenda. Souvent, nous sommes dans la distraction. Tu reçois quelqu'un, au lieu de te taire, le coûter plus quand tu lui donnes à manger. Mais quand quelqu'un mange, dès que l'estomac est plein, il y a un bouton là-bas dans l'estomac. Directement, la personne va commencer à parler. Eh, tu sais, Eh, tu sais quoi? Il va commencer à dévoiler. Nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir chez toi seulement pour rien. Non, ça n'existe pas. Il a un agenda caché. Il faut chercher à connaître pourquoi cette personne-là est venue chez toi. Maintenant, cherche à connaître. Là, je suis en train déjà de te livrer. Pourquoi Adda c'est venu à Paris? C'est pour ta délivrance. Tu as longtemps pleuré. Le Seigneur te donne maintenant la solution. Le Seigneur te donne la clé. Et quand tu vas utiliser cette clé-là, la porte va s'ouvrir. Les trois hommes qui étaient dieux, qui étaient en même temps les anges de Dieu, se sont levés. Ils commençaient à partir. ils vont révéler le deuxième agenda qu'ils avaient. Ils ont dit, maintenant, nous nous dirigeons vers Sodome et Gomorre. Dieu maintenant commence à parler parmi ces trois-là. Dieu était là. Dieu dit, je suis descendu moi-même pour aller voir le niveau de la génocide de Sodome et Gomorre pour aller voir le niveau de l'homosexualité, du lesbianisme, le niveau des avortements, combien ils prennent des pilules, ils ont mis des stérilets, combien les enfants font la prostitution même à l'insu des parents, combien ils se droguent, combien ils volent dans des magasins, combien ils entrent dans les maîtres sans payer. Moi-même, je suis descendu pour aller checker les cris-là que j'entends depuis mon trône. Si ces cris-là sont corrects, je détruirai toute la vie. Ça, ça a touché directement à Abraham. Abraham, il va oublier son problème. Il va maintenant commencer à intercéder. il dit « My Lord, my Seigneur, tu vas détruire toute la vie même s'il y a cinquante justes. Je ne te connais pas comme ça, Seigneur. » Il faut savoir prier. C'est pourquoi fais-toi l'ami de la Bible. Tu auras des paroles dans la prière. Arrête de lire n'importe quoi. C'est le temps de retourner dans la lecture de la parole de Dieu. Abraham connaissait supplier Dieu. Il a dit « Loin de moi, Seigneur. Moi, je te connais, tu es le Dieu juste. Tu ne tiens pas les innocents pour coupables. Tu ne punis pas les innocents à cause des méchants. » L'Éternel était touché. L'Éternel a dit Abraham, il a dit « Regarde, si j'ai trouvé cinquante justes dans Sodome et Gomorre, je ne détruirai pas la ville. » Cela veut dire qu'il n'y en avait pas cinquante. Abraham a dit « Seigneur, ne te fâche pas. J'enlève cinq. S'il y en a quarante-cinq, alors, le Seigneur lui dit « S'il y en a quarante-cinq, je ne détruirai point non plus la ville. » il n'y en avait pas quarante-cinq juste. Abraham a commencé à marchander. En Lingale, on dit « Coca-Cola. » Vous savez, à l'époque, j'ai parté en Italie à Naples pour acheter des chaussures. Là-bas, il faut vraiment marchander. J'avais un magasin chez moi à la maison. Quand tu marchandes trop, l'Italien va commencer à t'ingirier en Italien. tu ne comprends même pas des choses qu'il dit. Tu comprends déjà qu'il est irrité parce que tu as commencé à diminuer le prix. Maintenant, Abraham avait peur que Dieu s'est fâche aussi. Il a dit « Seigneur, je ne veux pas t'irriter, mais s'il y a dix, dix, maintenant, c'est le dernier, le dernier prix. S'il y a dix, dix, tu détruiras aussi la ville. Les dix ne seront des victimes. Dieu a dit « S'il y a seulement dix, je ne détruirai pas la ville. » Bien aimé, ça c'est grave. Il n'y avait même pas dix dans tout Sodome et Gomorre. Il n'y avait pas dix. Bien aimé, je suis venue te réveiller. « Jeune fille, réveille-toi. Quel est le niveau de ta vie de sanctification ? » Parce que Dieu est descendu. Il est en train de visiter des familles et des villes pour voir le niveau de la génocide, pour voir les cas qui sont des cas difficiles et résoudre cela lui-même. Maintenant, quel est le niveau de ta vie de sanctification ? Est-ce que tu es dans la Sodomie ? Tu es dans Sodome et Gomorre ? Est-ce que le Seigneur sera digne de manger la nourriture que tu as préparée comme Abraham a donné à Dieu la nourriture et Dieu a mangé ? Paris, France, je vois Orléans, ma main est liée depuis Orléans, je vois la Suisse et ma magie n'est depuis la Suisse, Danemark, la Belgique, la Hollande, la Turquie est là. bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, quel est le niveau de la sanctification ? Regarde, beaucoup de gens ne savent pas que ta vie de la sanctification sauve toute ta maison. Regardez, Dieu cherchait même dix pour sauver une ville, pour sauver tout Sodome et Gomorre, même dix personnes seulement, il n'y en avait pas. Deux fois, tu ne vois pas l'importance de te sanctifier. Je vais te conscientiser aujourd'hui, plus tu te sanctifies, tu es en train de désarmer tous les sorciers de ta famille. Plus tu te sanctifies, tu es en train de désarmer tous les satanistes de la France. Ta présence seulement, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Quand tu marches, il y a l'onction de Dieu qui coule en toi. Là, on avait jeté les poussières d'Ebola, c'est satanique. Quelle est cette maladie-là? Ça tue la première personne. Non, la première personne ne meurt pas. La première personne meurt. Et la deuxième meurt aussi. La troisième personne ne meurt pas. Parce que les pasteurs reviennent de la RDC. Il n'y a pas l'Ebola. Dieu a dit que mille tombent à tes côtés, dix mille à ta droite et toi au milieu tu ne seras pas atteint. Samba dit qu'un seul presse de l'eau. presse de l'eau. Oh yes! L'Ebola, ce sont des microbes qui viennent des mondes et des pandoumouniou. Mais quand tu as l'onction de Dieu, quand de l'huile coule en toi, tu vas marcher sur le serpent, sur le scorpion et rien ne va te nuire. 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 Alléluia Alléluia M'akoye baye ndanga nini M'akoye baye ndanga nini M'akoye baye ndanga nini M'akoye baye nase Atomboli likoloe Praise the Lord Atomboli likoloe Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Alléluia Praise the Lord Praise the Lord Adassa Même si tu viens fatigué tu rentreras avec la force Alléluia Parce que le Saint Esprit est là Praise the Lord Praise the Lord Alléluia Pour les francophones La chanson veut dire Comment on connaitra Dieu Qu'il est le Dieu qui agit Bien aimé Tu ne connais pas encore Dieu L'Éternel est Dieu L'Éternel est Dieu Comment Comme tu es debout Ouvre ta Bible vite Les derniers passages nous allons lire Dans Genèse chapitre 17 C'est puissant et c'est merveilleux Genèse chapitre 17 Juste avant le 18 Genèse chapitre 17 Ça c'est l'école Nous allons lire des 1 à 27 A haute voix Utilisez nos micros Lisons vraiment à haute voix nous tous Lorsqu'Abraham Lorsqu'Abraham fut 99 ans On ne t'appellera plus Abraham Mais ton nom sera Abraham Je te rends père d'une multitude de nations Je te rendrai fécond à l'infini Je ferai de toi des nations Et des rois sortiront de toi J'établirai mon alliance entre moi et toi Et tes descendants après toi seront Je te rendrai fécond à l'infini Ça ne sera plus une alliance perpétuelle En vertu à laquelle je serai ton Dieu Lui qui est après toi Je donnerai à ta descendance après toi Le pays que tu dois habiter comme étranger J'ai leur Dieu Tu garderas mon alliance et tes descendants après toi Et ta postérité après toi Tout mal parmi vous sera circoncis Vous serez circoncis Sera un signe d'alliance entre moi et vous A l'âge du tout Tout mal c'est l'homme Dans la maison où qu'il soit acquis à un prix d'argent Tout étranger Sans appartenir à ta race On devra circoncis Mon alliance sera Toute une alliance perpétuelle Un mal, un circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair C'est l'âge du tout Je te donnerai d'elle Je la bénirai et elle deviendra des nations Les rois des peuples sortiront d'elle Abraham tomba sur sa face Il rit Il dit à son coeur Naitrait-il un fils à un homme de 200 ans ? Et Sarah âgée de quatre ans Enfantera-t-elle ? Et Abraham dit à son Dieu Oh qu'Ismaël vive Dévanse ta face Dieu dit certainement Sarah Ta femme dans ton fond terrain un fils Et tu appelleras du nom d'Isaac J'établirai mon alliance avec lui Comme pour une alliance perpétuelle Pour sa postérité après lui A l'égard d'Ismaël Abraham prie Ismaël son fils Tout ce qui était né dans sa maison Tout ce qui était né dans sa maison Tous les mâles Parmi les gens de la maison d'Abraham Les circoncis Ces mêmes jours Selon l'ordre de Dieu Qu'il lui avait donné Abraham était âgé de quatre ans dix-dix-dix-dix ans Lorsqu'il fit circoncis Ismaël son fils Et était âgé de treize ans Lorsqu'il fit circoncis Ces mêmes jours Abraham fit circoncis Ainsi qu'Ismaël son fils Et tous les gens de sa maison Né de sa maison Ou acquis À prix d'argent Des étrangers C'était la parole du Seigneur Merci nous pouvons nous asseoir Ce passage M'amène dans la conclusion De mon enseignement d'aujourd'hui Je vais conclure avec trois pas Le premier pas C'est l'obéissance d'Abraham Que nous venons de lire dans Genèse chapitre 17 Il faut bien noter ces versets A la maison tu vas encore le relire C'est tellement riche Bien aimé Abraham Abraham Avant il s'appelait Abraham Nous voyons dans le chapitre 17 Dieu Va encore parler à Abraham Ici la Bible dit Dieu va parler à Abraham Dieu va commencer d'abord à changer le nom d'Abraham Dieu va dire Abraham A partir de maintenant Tu ne t'appelleras plus Abraham Tu t'appelleras Abraham Bien aimé Tu es heureux Si Dieu te donne un nouveau nom Parce que tu t'approches maintenant de ta bénédiction Dieu va changer non seulement le nom d'Abraham à Abraham Dieu va changer le nom aussi de Sarai Sarah s'appelait Sarai Dieu dit c'est fini Le temps de Sarai est fini A partir d'aujourd'hui Sarai s'appellera Sarah Fais attention toi qui vas mettre au monde Les noms influencent la vie de la personne Et sanctifions nos noms Nous qui n'avons plus la possibilité de changer vraiment les noms Si, quand j'étais née, il y avait Hadassah Même si quand je grandissais J'allais avoir mon nom d'Hadassah dans les passeports Mais chaque époque Dieu amène de nouvelles visions Si tu es vraiment dans la capacité de changer ton nom Sanctifie les noms régulièrement par le sang de Jésus Et le sang de Jésus est puissant Mais il y a des mauvais noms vraiment qu'il faut enlever Oh éléphant Oh crocodile Non, 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 non Oh serpent On chante ça c'est moi dans la langue maternelle Des mauvais noms là il faut vraiment enlever Bien aimé Dieu a enlevé le passé d'Abraham Maintenant Dieu va faire une deuxième Une alliance Après les noms Dieu va passer à une deuxième étape Il va dire Abraham Tu va te circoncire Ce sera un signe de l'alliance Entre moi et toi Non seulement toi Tous les enfants qui naîtra de toi Et tous ceux qui habitent chez toi Ceux qui sont nés chez toi Et ceux que tu as acheté au prix d'argent Bien aimé Ce message est tombé dans la vie d'Abraham Abraham avait quel âge ? Non, non, neuf ans Je vais un peu te conscientiser Un non, neuf ans Un papa des hommes des vieillards Ici, ces papas-là des non, neuf ans Ils ne sont plus dans la circulation Ils sont dans les hommes des vieillards Vois dans ton esprit Ces papas-là des non, neuf ans On doit les circoncire parce que Dieu a dit Si ce message-là était tombé chez toi aujourd'hui Tu allais discuter comme tu discutes avec les mèches J'avais dit Dieu ne voit pas l'âge Je dois aller me faire circoncire Mais regardez l'obéissance d'Abraham Bien aimé l'obéissance d'Abraham N'a pas de prix devant Dieu Si Dieu a dit Abraham exécuté directement Abraham est allé se faire circoncire à 9 ans Non seulement lui, son fils Ismaël Qui était né d'Agar Il avait 13 ans Allez, moi j'ai eu un peu Bokatayekouna Non seulement son fils Tous les travailleurs dans la maison Non Toi tu dis Mes enfants ne veulent pas enlever les faux chevets dans la maison Et qu'est-ce que moi je dois faire ? Tes enfants, tes propres enfants qui sont restés 9 mois Ils sont plus forts que toi maintenant Répends-toi dans les frais pour que tu récupères ton autorité Prie comme tu n'as jamais prié Pour que ces enfants-là Voient ces mèches-là se transformer en Ascaris Et même elles auront peur de ça Bien aimé Non seulement les serviteurs d'Abraham Mais même les esclaves qu'Abraham achetait à prix d'argent Devaient être circoncis Cela veut dire quoi aujourd'hui ? Tu reçois tes amis Ils sont copains et copines Tu les loges dans la même chambre Dans ta maison-là Toi tu as payé les prix Regarde comment tu as gêné Demain, les 14, c'est 15 jours Ce dimanche, on aura un mois de jeûne et prière Un mois Regarde comment tu as gêné Tu sacrifies les McDo, les Chinois, les Vraps L'EFC, les restaurants Même les bons repas à la maison Maintenant, les escirconcis Qui sont des copains et copines Tu vas les loger chez toi Et dans la même chambre Il faut non seulement la saleté Mais la sodomie aussi Dans ta maison Et puis après tu vas dire Dieu m'a abandonné Dieu il est où ? Tu te circules dans des églises Le passé là n'a pas d'onction Mais toi-même tu as suivi ta maison Quand ces choses-là se passent dans la maison C'est le toit de ta maison qui est ouvert Tous les satanistes et les sorciers Vont atterrir à partir de cet acte-là Tu as dit à Abraham Toi-même Tu te circoncis Tu circoncis tes enfants Tu circoncis ta maison Quel est le niveau de ta circoncision ? Quel est le niveau de ta sanctification bien-aimé ? Dieu nous appelle à nous sanctifier 100% Pas à moitié Tu veux que Dieu s'arrête sur ton chemin ? Tu dois te sanctifier Je vais garder mes deux points Pour l'année prochaine Nous allons nous mettre debout Parce que nous devons passer au deuxième enseignement Comme ça l'année prochaine tu vas me rappeler L'année prochaine c'est tard Le 5 décembre Amsterdam Samba du Kayser est presse de l'autre Le 5 décembre Amsterdam Nous avons Adam Sanayi Papa Matondo Ne manquez pas Amsterdam 5, 6, 7 décembre Venez Je vais vous donner les deux points là que j'ai gardés Bien-aimé le Saint-Esprit vous a fait voir beaucoup de choses Depuis le début de mon enseignement J'ai parlé pendant une heure du temps Le Saint-Esprit t'a révélé beaucoup de choses Ne croise pas les bras quand tu vas rentrer à la maison C'est le temps où Dieu lui-même est descendu Il est en train de marcher lui-même Il est là Le Seigneur est là au milieu de nous Le Seigneur est là au milieu de nous Et il va t'accompagner à la maison Va enlever Les whisky Les bières Les étrangers Qui sont chez toi Tout ce que tu as découvert ici Ce sont des portes d'entrée Enlève sa jette Surconcis toi Toi, tes enfants et ta maison Vous allez voir la gloire de Dieu Lève tes mains Répète cette prière après moi Tu es éternel Dieu d'Abraham Je me répands de tout péché Je renonce Je renonce A la vie du péché Je renonce à Satan Je renonce à la chair Je renonce au monde Je renonce à Sodome et Gomorre Au nom de Jésus-Christ J'ouvre la porte de mon coeur Je te reçois Seigneur Jésus-Christ Comme mon Seigneur est sauveur Prends la direction de ma vie Prends la direction de ma vie Sanctifie-moi Jésus par ton sang 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 Cher Saint-Esprit Donne-moi la force Donne-moi la force De me séparer De la vie du péché De la vie du péché Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Merci Jésus pour ton pardon Amen 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 Gloire Ne reste pas assis Il y a un travail qui est en train de se faire Balance légèrement tes mains Et chante Je demande à la modératrice Gloire 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 À L'agneau Car il est Maman César Il est Flore Rie www.casarema.fr Voir une autre vidéo de traitement en exclusivité Tapez www.casarema.fr L'agneau La de la La